Musique 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 Quels sont les risques du traité transatlantique ? Nous sommes à l'époque de la mondialisation, c'est-à-dire qu'il y a des échanges qui se pratiquent entre pays, mais aujourd'hui non seulement entre pays, mais également entre continents. Par exemple, les Etats-Unis et l'Europe font des échanges. Le risque est important. Pour quelle raison ? Eh bien, c'est que le but de ce traité, c'est de faciliter des échanges. Et donc, par exemple, dans l'agriculture, dans le domaine agricole, mais dans le domaine également industriel, à savoir qu'aujourd'hui, le dollar est une monnaie qui est assez faible, l'euro est une monnaie forte. Et de par cela, ça ne facilite pas les échanges. Donc, ce seraient des échanges beaucoup plus faciles pour les Américains ou les pays qui payent en devise, comme le yen ou le dollar, et beaucoup plus compliqués pour des pays qui ont la monnaie de référence en euro. Donc, ça, c'est une chose. La chose supplémentaire, c'est que derrière, ça risque de faire tomber certaines barrières, un certain protectionnisme, et automatiquement, par conséquence, eh bien, faire rendre l'emploi moins accessible, d'une part, et d'autre part, encourager les délocalisations. Donc, ce traité risque de poser à court, moyen et long terme des problématiques avec des conséquences plus ou moins irréversibles. Quelles solutions pourrait-on apporter ? La solution, ce n'est pas nous, je veux dire, citoyens ou êtres humains qui puissions les apporter, bien qu'en se rebellant, si je peux dire, contre ces pratiques, en achetant français français, en achetant européens, eh bien, c'est une façon, déjà, de lutter. Mais ce sont nos politiques, une fois de plus, qui sont au pouvoir, qui ont la clé de ces solutions. C'est à eux, justement, eh bien, de protéger, faire un certain protectionnisme sur l'ensemble de nos productions françaises, européennes, pour aller découvrir, ouvrir d'autres marchés à l'extérieur, et non encourager, je pense, des productions qui sont identiques qu'on pourrait produire ici sur place, comme les productions céréalières, production de métaux, d'acier, qu'on a pu voir avec Usilor, Sassilor, ces grands groupes-là. Et donc, encourager la production locale, les circuits courts, qui permettent aussi d'avoir, de lutter aussi contre la concurrence des prix. Sous-titrage ST' 501